La paix La saison et la paix aussi. La paix par opposition à ce que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dans la civilisation urbaine, qui est quelque chose de très difficile. Quant aux saisons, ça représente pour moi l'enfance que j'ai vécue et l'enfance qu'a vécu également le personnage de ce roman, qui s'appelle Mathieu, qui est à la quarantaine et qui vient de subir une grave opération et qui cherche le moyen de repartir dans la vie, de retrouver des nouvelles forces. Pour ce faire, ils songent à ses grands-parents, qui l'ont élevé jusqu'à l'âge de 12 ans dans un petit village du Lot et repart vers eux en espérant retrouver les forces nécessaires pour repartir d'un pied de nouveau dans la vie. Autobiographique au sens où j'ai vécu moi cette sorte d'enfance, finalement la même, et dans un petit village non pas identique à celui du roman, mais pas très loin d'ailleurs, puisque je suis né dans un petit village du Lot. Et donc en ce sens, oui, tout ce qu'il se remémore de ce qu'il a vécu pendant son enfance, c'est un peu aussi la mienne, évidemment. La civilisation urbaine des grandes métropoles est une civilisation mortelle. Et que le seul recours, c'est le recours aux campagnes, à une vie plus paisible et plus raisonnable. Moi, je crois au balancier de l'histoire. C'est-à-dire, je pense que dans 20, 30, 50 ans, quand la vie dans les grandes métropoles sera devenue insupportable, les gens feront marche arrière et reviendront vers une existence plus paisible, encore une fois. Plus féconde aussi, peut-être, sans doute. On vivait avec peu de choses finalement, enfin en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais on n'a jamais eu feu, on n'a jamais eu froid, on n'a jamais eu de difficultés à vivre. Au contraire, je trouve qu'on vivait très bien. Pour moi, on vivait mieux qu'aujourd'hui même, parce qu'on avait moins de sollicitations extérieures, on avait moins de besoins aussi. Donc aujourd'hui, ce qui crée le problème, c'est les besoins. C'est-à-dire, on voit partout des biens de consommation et tout ça. Les gens sont obligés de s'endetter, de travailler pour les obtenir, alors que ce sont des moyens de vie totalement illusoires, quoi, finalement.